Bonjour Marie Denouaille, merci d'être avec nous ce matin. Addict, c'est le titre de votre livre, un témoignage glaçant, émouvant. C'est l'histoire de votre vie en fait, en tout cas d'une partie de votre vie. 15 ans dans l'enfer de l'alcool et de la drogue. Vous n'avez pas le profil d'une junkie, en tout cas pas comme on se l'imagine. Vous êtes issu d'une grande famille aristocratique, fille du duc et de la duchesse Denouaille. Vous avez 13 ans lorsque vous fumez votre premier joint, puis ensuite tout va s'enchaîner assez vite. Est-ce que vous avez compris pourquoi aujourd'hui cette petite fille, cette Marie que vous étiez à l'époque, est tombée dans cette spirale de l'alcool et de la drogue ? Un petit peu. Je pense que j'étais hypersensible. C'est-à-dire que les choses de la vie de tous les jours me blessaient beaucoup, d'une manière plus intensive. Et donc je pense que quand j'ai pris mon premier joint, mon premier verre, ça m'a vraiment, ça m'a soulagée. J'étais donc hypersensible, hyper anxieuse. Comme beaucoup d'adolescentes finalement ? Oui, mais oui, exactement, comme beaucoup d'adolescents. Mais comme je vous le disais, j'étais vraiment... L'hypersensibilité, c'est ça qui était mon vrai problème, et surtout l'hyperanxieté. Donc c'est sûr que c'était un peu mon médicament au début. Il y a eu l'alcool, les cachets, l'héroïne. Pendant des années, vous avez enchaîné les cures de désintoxication. Vous les connaissez par cœur, en réalité, à toutes les cliniques aujourd'hui de désintoxication. Ça n'a pas marché, en tout cas pas pendant les 15 premières années. Vous avez failli mourir, vous avez été violée, vous avez vraiment vécu l'enfer. Oui, et je tenais à raconter ces choses difficiles, et qui ne sont pas évidentes de raconter dans un livre, se dévoiler comme ça, pour expliquer que, peu importe d'où on vient, les histoires sont toujours les mêmes. Elles sont toujours aussi terribles, aussi catastrophiques, et aussi très difficiles pour les proches. Et donc oui, l'addiction, ça n'amène jamais rien de bien, et plutôt des choses très dures. Racontez concrètement aux téléspectateurs, qu'est-ce que ça signifie dans votre cas, l'addiction ? C'était quoi au jour le jour ? Ça a été une mort à petit feu, très lente, très longue, très douloureuse. Alors bien évidemment, les premières années ont été plutôt festives et sympas, entre guillemets. Et après, c'est devenu vraiment l'horreur. J'étais très isolée, j'étais très mal, très malheureuse. J'ai effectivement failli mourir plusieurs fois. J'avais l'impression que l'addiction me mettait dans des positions où je me mettais vraiment en danger. Et d'ailleurs, il m'est arrivé des choses quand même pas formidables. Donc voilà, l'addiction, je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. C'est très difficile. Et pourtant, page 61, vous décrivez la prise d'héroïne. Des frissons de stupeur délicieuse me saisissent. L'euphorie m'engloutit. Je me lève, je tombe, j'écarque les bras, les jambes. Je crie autour de moi. Tout se fait lumière. Je suis un corps, un orgasme calme. Je ne suis que plaisir. C'est vraiment pour retrouver cette sensation de la première fois, finalement, qu'on est addict ? On est toujours à la recherche de cette première fois ? Oui, même sur le plan neurologique, c'est vraiment, on recherche cette sensation qu'on ne retrouvera jamais. C'est pareil pour l'alcool ? C'est pareil, oui, je pense. C'est pareil, l'alcool peut être un peu moins. Mais pour les drogues plus dures, oui, on ne retrouve pas l'euphorie de la première fois. Vos parents, un père haut fonctionnaire, votre mère journaliste, il y avait beaucoup d'argent à la maison. Ils vous ont soutenu et en même temps, vous racontez qu'ils n'osaient pas nommer la maladie. C'était une sorte de tabou. Le fait de la nommer, ça la rendait plus grave encore ? Je pense que par moment, ils fatiguaient un peu de ce discours perpétuel et finalement qui n'aboutissait pas. Donc ils avaient beaucoup de mal. On n'en parlait pas à tous les repas, façon de parler. Donc par moment, oui, ils me laissaient un peu vivre comme ça. Et quand ma mère ne le supportait plus, à ce moment-là, elle me faisait des propositions pour aller dans un hôpital, un centre de traitement. On est toujours addict, on n'en sort jamais ? Toujours, moi la première, toujours. C'est comme un fumeur, vous arrêtez de fumer, on va vous recommander de ne plus fumer de cigarette. Et ceux qui retouchent à une cigarette, souvent, reprennent assez rapidement une consommation du départ. Donc oui, moi je reste aussi sensible, même après des années et des années. Les rechutes arrivent à tout le monde. Il y a deux maris en fait. Vous coïncitez avec deux personnes. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est vraiment, ces deux personnes existent en moi. Alors aujourd'hui, je suis quand même, je suis plus, enfin, Mr. Hyde. Voilà, exactement. Mais c'est sûr que ces deux personnes vivent en moi. Et je respecte beaucoup la marie du passé, puisque je ne veux pas qu'elle refasse surface. Elle a existé pendant 15 ans, cette marie, jusqu'à 29 ans. Et c'est là que vous parvenez à sortir de cet enfer en fait. Vous rejoignez un centre spécialisé qui se trouve en Angleterre, qui propose une méthode assez différente. Si j'ai bien compris, ce sont des anciens toxicomanes qui soignent, des anciens addicts. Qu'est-ce qui a provoqué cet électrochoc pour les gens qui nous regardent et qui pourraient être concernés par l'addiction ? À quel moment on se dit, ça y est, c'est fini ? Il faut savoir, j'étais arrivée à un point, malgré le fait que j'étais jeune, j'en pouvais plus d'être comme ça. Je souffrais beaucoup. Enfin, je souffrais, j'avais une souffrance émotionnelle. Et surtout, c'était terrible, parce que j'avais plus envie de boire, mais je n'arrivais pas à arrêter. J'avais plus envie de vivre, mais pas envie de mourir. Donc vraiment, je tombais à genoux, je suppliais, je ne sais pas quoi, que ça s'arrête. Et encore, ça n'a pas été facile d'arrêter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le vouloir pour le pouvoir. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une question de volonté. Parce que Dieu sait que j'ai vraiment, j'ai voulu arrêter tellement de fois sans le pouvoir. C'est ça l'addiction, finalement. Et aujourd'hui, vous êtes addictologue. Et vous aidez vous-même des Français ou même des étrangers qui souffrent d'addiction. Addicts à cette édition, grâce à, si vous voulez découvrir ce témoignage et cette histoire. Merci beaucoup, Marie Deloitte, d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre témoignage. Merci. Merci. Merci.